Le cinéma de Steven Spielberg 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 Et bien va corroder les câbles Et va gripper la mécanique Donc ça va être un casse-tête Abominable de faire marcher Ce requin mécanique Alors le début du tournage est fixé C'est le 1er mai 1974 Donc on peut pas transiger avec cette date Le film commence bien le 1er mai 1974 Mais très vite il apparaît que les deux mois De tournage qui ont été prévus Le film est censé être fini de tourner Fin juin 1974 Ne vont pas suffire Et au lieu de deux mois C'est finalement sept mois Qui vont être utilisés Pour tourner le film Les producteurs disent à Spielberg De toute façon Même si ton requin marche pas On continue Même si tu ne fais que six secondes Utiles par jour On continue On peut pas se permettre Parce que si on arrête ce film Pour réparer le requin Faire un vrai truc La production risque de ne jamais recommencer Donc tu continues Tu continues On se débrouille Pour les techniciens Vous imaginez ça Cauchemar Quand est-ce qu'on va pouvoir Rentrer chez nous Après ce film Et Spielberg d'ailleurs Va appeler familièrement Son requin mécanique Bruce Du nom de son avocat C'est dire Les relations Les rapports N Qu'il va entretenir Avec lui Alors En même temps Comme il s'aperçoit Que même si on prend Beaucoup de temps Le requin C'est très compliqué Il réinvente sa mise en scène En fonction de ça Et ça c'est la marque Des grands réalisateurs Tous les grands réalisateurs De l'histoire du cinéma Ont su rebondir Quand il y a un pépin Sur un tournage Au lieu d'être accablés Ils utilisent le pépin Pour trouver une solution Encore meilleure Que ce qu'ils avaient prévu Et alors du coup Qu'est-ce que fait Spielberg ? Il décide que pendant Toute la première partie du film Le requin ne sera pas vraiment Visible à l'écran Il y aura plutôt Une ombre Un aileron Voir Cette idée géniale Qui est que La caméra Sera à la place du requin Et la séquence La séquence d'ouverture du film Des dents de la mer C'est ça On est dans les profondeurs On est en caméra subjective Et le spectateur Découvre tout d'un coup Avec horreur Qu'il est le requin Et à ce moment-là Il y a la musique De John Williams Quelques notes Quelques choses de basique Et de primitif Qui va être associé au requin Et dans le film A chaque fois qu'on va entendre Ces quelques notes Le spectateur va savoir Que ça y est Le requin est là Même s'il ne le voit pas Le requin est là C'est une présence Qu'on sent L'histoire de cette musique C'est drôle Quand John Williams Qui avait déjà fait la musique Le secondaire d'Express Fait écouter Le thème du requin A Spielberg Spielberg lui dit Très drôle mon ami Mais en vrai T'as prévu quoi Comme thème musical Pour le requin Et l'autre lui dit Mais non mais c'est ça C'est quelques notes C'est quelque chose De basique et de primitif Ça va marcher Effectivement Sur les images Ça marche extraordinairement Au point qu'aujourd'hui La musique des dents de la mer Et un des hits De la musique de film Avec Il était une fois dans l'ouest Et le docteur Jivago Si vous voulez C'est de cette De cette akamila Et donc On a ces séquences sous-marines Qui renvoient le spectateur A cette A cette créature Des profondeurs Une autre excellente idée De Spielberg Et de dire Ce qu'on va faire C'est qu'on a un requin mécanique Mais aussi On va se débrouiller Pour avoir des plans De vrais requins De vrais requins blancs Alors des requins blancs Il y en a vraiment En quantité Dans un endroit du monde Qui est le sud de l'Australie Et il y a deux plongeurs Caméramens Qui s'appellent C'est un couple Ron et Valéry Taylor Qui ont fait des documentaires Sur les requins blancs Et tout naturellement La production Les contacte En leur disant Est-ce que vous pourriez Filmer des vrais requins blancs Alors eux disent Oui bien sûr C'est notre job Simplement On attire votre attention Sur le fait Que les plus gros requins blancs Qu'on a réussi à filmer Et à voir Font 4 mètres 50 Alors vous Vous avez un requin De 8 mètres Alors le risque C'est que quand on va filmer Notre vrai requin Nos vrais requins blancs Le spectateur Va voir la différence Avec le requin Qui fait 8 mètres Alors A ce moment là On se dit Dans quelle scène On va montrer ça C'est une scène Où on descend Une cage sous marine Où un des personnages Se met dans une cage Sous marine Pour essayer de voir le requin Essayer de l'attraper Donc Comment faire Pour filmer Cette scène de cage Avec un vrai requin Qui n'a pas la taille Et bien On va faire L'idée géniale De la production C'est de dire On fait une cage miniature Et on met dedans Non pas Un simple cascadeur Mais on met un nain Donc On met un nain Dans une cage miniature Et évidemment Le requin de 4 mètres 50 Par le jeu des proportions Parait un requin géant A côté d'un homme A taille réelle Et c'est ainsi Qu'il y a cette séquence Absolument extraordinaire Qui est restée très célèbre Dans l'histoire du théma Celle de la cage Celle de la cage Immergée Que je vous laisse découvrir Et qui elle Est un mélange De prise Avec de vrais requins blancs Et puis avec Bruce Notre fameux Requin Articulé Alors Le film Une fois mis en boîte Universal Se rend compte Qu'il a quelque chose d'important Comme dira Spielberg C'est un film finalement Plus chouette à regarder Qu'à réaliser Et ils se disent Il faut réussir Il faut réussir notre sortie Alors Ça va être historiquement Le premier blockbuster De l'été Vous savez qu'aujourd'hui Aux Etats-Unis Le grand moment des sorties Pour les nouveaux films Les blockbusters Les grosses superproductions C'est l'été Et Les Dents de la Mer Va être le premier blockbuster De l'été Il sort le 20 juin 75 Et la stratégie d'Universal Est de dire Au lieu De le programmer Dans 1000 salles Parce que c'est à peu près Ce qui aurait été fait Vu l'énorme demande Qu'il y a autour du film On va restreindre le parc A 400 salles 400 écrans Et du coup On va créer la pénurie Les cinémas afficheront complet Il y aura des queues A l'extérieur Et le film va devenir Un phénomène C'est-à-dire que Les queues Qu'il y a devant les cinémas Deviennent Un facteur de publicité D'autant que le bouche à oreille Est très bon Les gens ont très peur Et tout le monde veut à son tour Voir les dents de la mer Et le film va comme ça Tenir tout l'été Et le distributeur Peut orchestrer Évidemment Les bons résultats Chaque semaine On annonce Les nouveaux chiffres On annonce Quels records ont été battus Jusqu'à la fin de l'été Où finalement Les dents de la mer S'imposent comme le plus grand succès De tous les temps A l'époque Bien sûr Alors Le succès Est dans Universal Va encore plus loin En se disant On va capitaliser Sur ce succès Avec le merchandising Vous savez que ça a toujours été une habitude Quand un film marche On vend évidemment le bouquin Surtout quand c'est comme là L'adaptation d'un roman Donc on le ressort Avec l'affiche Sur la jaquette On fait des t-shirts On vend la musique du film Mais là On va aller plus loin On va carrément Manufacturer des objets Des tasses Des trousses Toutes sortes de choses Et aussi des petits requins C'est-à-dire qu'il y a des gadgets Il y a des gadgets Dans de la mer On achète On achète Les dents de la mer On voit les dents de la mer Et le film se consomme Pas seulement au cinéma Mais sous toutes sortes De produits dérivés Ça c'est la première fois Et le succès Va évidemment inciter Hollywood A recommencer Avec d'autres films Aujourd'hui Quand on revoit le film Ce qui est très intéressant C'est de s'apercevoir Ce qu'est le requin Des dents de la mer C'est-à-dire que Quand on pense A sa première victime Sa première victime C'est cette nageuse nue Qu'on a vue en contre-plongée Non pas de manière érotique Mais un peu comme un garde-manger Eh bien Cette nageuse Elle s'apprêtait Elle avait bu Ce soir-là Et elle s'apprêtait A avoir du sexe Avec un garçon Hors des liens sacrés Du mariage Et puis après Les autres victimes Ce sont les habitants Les touristes d'Amitie La petite station balnéaire Que les autorités Ont refusé de fermer Ils n'ont pas eu Ils n'ont pas eu l'autorité De dire Bon bah écoutez Il y a danger Il y a requin Donc on ferme Ils ont cédé à la pression Donc finalement Ce requin Il vient punir Les gens qui se dévergondent Ou cette Amérique Qui n'a pas assez de poignes Donc il y a presque Une vision réactionnaire À faire du film Comme si la nature Ou ce rejeton diabolique De la nature Cette espèce de dieu païen Allait punir l'Amérique Et en même temps Le requin Alors on va laisser Au psy Le soin De décoder Cette mâchoire Qui peut renvoyer Au vagin denté Les armes des hommes Qui seraient des symboles phalliques Etc On va laisser tout ça de côté Mais on va s'apercevoir Que cette vision fantastique Du danger En cache une autre C'est à dire Que c'est l'Amérique du Vietnam On est en 1974 Le bourbier vietnamien Vient de se terminer J'allais dire En eau de boudin Et on va cacher Cet échec Au peuple En leur présentant À la place Le requin mécanique En quelque sorte Et aujourd'hui encore Les dents de la mer C'est ça C'est l'histoire D'une Amérique Qui cherche à montrer Qu'elle est plus forte Qu'elle n'est À ce moment-là En tout cas Sur les spectateurs L'effet est énorme Spielberg continue à dire Qu'il reçoit toujours Des lettres d'adultes Qui lui disent Que depuis qu'ils ont vu Les dents de la mer Ils n'arrivent plus À se baigner dans la mer Alors Si vous avez prévu Des vacances Au bord de l'océan Cet été Réfléchissez-y Il est encore temps De quitter cette salle Si vous restez Je vous souhaite Une très bonne projection Au revoir